bonjour france olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui je vais vous présenter une fonction qui peut être intéressante la fonction stxt elle sert à quoi elle sert tout simplement à extraire des caractères dans une suite de caractères dont je l'indiquerai le départ d'extraction et le nombre de caractères le plus simple c'est de passer par un exemple concret relativement simple ici je souhaite extraire le numéro qui se trouve au milieu des références en utilisant la fonction stxt donc effectivement vous voyez si les références ici à le fameux donc numéro 67 899 et je le récupère comme ici tout simplement je les rentrerai à la main et moi j'aimerais pour question d'automatiser de faire beaucoup plus simple une fonction qui me retire donc nous nous mettons dans la cellule où je souhaite avoir ce résultat je mets égal pour passer en mode calcul fonction et je commence à rentrer st x je trouve la fonction je double clic j'utilise l'assistant fonction pour remplir avec fx je vois qu'il y a trois arguments le premier argument c'est quoi ces textes et c'est donc l'endroit où se trouvent les caractères dont je souhaite extraire donc ici où se trouve il se trouve tout simplement en cellule à 3 et je vois ici ma chaîne de caractères je vais en dessous nos départs nos départs est donc la position du premier caractère à extraire donc en sachant que le premier caractère porte le numéro 1 donc il suffit simplement de compter 1 2 3 4 5 6 7 donc je mets 7 voilà nos caractères c'est le nombre de caractères à extraire donc ici je compte 1 2 3 4 5 et je mets 5 et vous voyez qu'automatiquement il m'a trouvé 45 102 ici je trouve ici résultat 45 102 et c'est bien ce que je vois dans ma chaîne de caractères donc je fais ok il me reste plus qu'à tirer voilà petite remarque vous voyez qui ne sont pas alignés de la même manière alors comment ça s'explique tout simplement ici j'ai rentré à la main et excel l'a détecté comme un nombre donc il a remarqué que c'était un nombre et tous les nombres sont alignés à droite dans la cellule par contre ici en extrayant avec une formule il a détecté non pas comme un nombre mais comme du texte donc c'est pour ça tout ce qui est texte est aligné à gauche donc ça ne pose pas de problème dans cet exemple mais supposition si je devais faire des sommes automatiques moyennes ou n'importe quel calcul par rapport à ce nombre et bien là je ne pourrais pas l'utiliser et on va voir comment corriger ce problème dans justement la deuxième partie donc ici qu'est ce que j'ai besoin ici j'ai une référence et je souhaite extraire avec xtxt le premier chiffre du nombre donc ici voyez bg 10 0 2 et bien je veux extraire le 1 ici dans cd le 2 le 1 et le 3 donc pour ça très simple j'utilise la fonction stxt alors je mets égal stxt je double clic voilà avec la parenthèse je vais avec l'assistant fonction et j'utilise comme tout à l'heure le texte à extraire ici se trouvant à 2 le numéro de départ 1 2 3 troisième combien de caractères 1 nombre de caractères et vous voyez qu'il a de suite trouver le résultat 1 et 1 et je fais ok je prends et je tire et maintenant je dois utiliser une recherche v pour trouver à partir de ce nombre dans le petit tableau ici que 1 ça correspond un livre de à blur et et 3 dvd alors si vous ne maîtrisez pas la recherche v je vous conseille d'aller visualiser la vidéo formation que j'ai fait justement sur cette fonction recherche v donc je me mets au niveau du produit je mets égal je commence à écrire ma fonction recherche v voilà fx pour avoir l'assistant il me demande ici la valeur chercher donc la valeur chercher il se trouve en b2 voilà je vais chercher dans quel tableau dans ce petit tableau que j'ai mis à côté et quand il a trouvé comme ici il va chercher le nombre 1 dans ce petit tableau quand il a trouvé 1 je souhaite qu'il me donne l'information qui se trouve en deuxième colonne du tableau et moi je ne cherche pas une valeur proche donc je ne mets pas vrai et je mets faux parce que je cherche une correspondance exacte donc faux tout simplement et je fais ok et là il me met une erreur diézena tout simplement pourquoi comme vous pouvez voir comme j'ai dit tout à l'heure ici le 1 2 1 et 3 les nombres ne sont pas considérés comme nombre mais comme texte car aligné à gauche et ici vous voyez que ils sont alignés à donc petite astuce c'est ce que j'ai marqué ici nous allons utiliser une fonction cnum pour corriger ce problème donc ici je double clic et je vais mettre devant le stxt cnum j'ouvre la parenthèse et je vais à la fin et je ferme la parenthèse je fais entrer et vous voyez que du coup le problème est réglé alors cnum elle sert à quoi donc je vais vous montrer avec le fx cnum ça sert à convertir une chaîne de texte représentant un nombre en un format non c'est pour ça qu'en utilisant cnum voyez que le 1 est passé de gauche à droite car cette fois ci il a bien repéré comme un nombre grâce à la fonction cnum et du coup ma recherche v a bien fonctionné donc je vais pouvoir glisser ma fonction avec cnum et ici alors si je glisse il va avoir une erreur car tout simplement j'ai fait aussi glisser le petit tableau de référence donc pour corriger cela est fixe et ce que je fais c'est que je vais mettre des dollars voilà sur des deux et sur e4 sur ma table matrice je mets des dollars je fais ok et maintenant si je tire impeccable donc je suis passé de voilà référence relatif à référence absolue et j'ai corrigé mon problème voyons voir maintenant un exemple un peu plus complexe je souhaite créer un login qui est p.non dont p étant la première lettre du prénom point le nom par contre si je regarde le tableau dans les prénoms déjà j'ai des soucis vous voyez que j'ai ici j'ai sophie prénom simple j'en marque prénom composé kevin prénom ça donc déjà il va falloir que je règle le problème des prénoms si je souhaite justement utiliser un login p.non et voyez que j'ai aussi un autre problème c'est que j'ai des noms composés dupont dupuis dupont martin et comme règle vous voyez justement attention prénom composé car le login doit comporter les deux lettres du prénom et pour le nom je souhaite mettre un tiré entre donc ici il ya un espace je souhaite mettre un tiré et ici par exemple je souhaite avoir donc jm on va commencer déjà en ne faisant qu'une première lettre donc première simple égale st xd voilà je double clic fx mon texte il se trouve ou en b2 numéro de départ un nombre de caractères 1 et voyez déjà le résultat il a trouvé s je prends je tire impeccable s jk et là j'ai mon problème où je veux j m donc nous allons régler le problème un petit double clic et là je vais rentrer donc ma fonction alors attention là bien sûr ça devient beaucoup plus complexe il faut maîtriser beaucoup plus de fonctions pour arriver à lui dire que quand il trouve le tiré et bien il doit le remplacer par je dirais tout simplement un vide donc quand il va trouver le tiré en vérité doit prendre la lettre qui est juste après on va devoir regarder s'il ya un tiré et si un tiré comme ici donc on va aller le chercher je vais devoir dire qui prend le caractère qui est juste après le tiré donc je vais utiliser pour assembler plusieurs fonctions le symbole expert luet et maintenant je vais dire si j'ouvre la parenthèse nb point si voilà j'ouvre la parenthèse et donc je mets si nb point si dans b2 point virgule et trouve enfin et trouve s'il y a donc et je mets entre guillemets alors comme il ya des caractères avant et des caractères après le tiré donc je vais mettre pour le remplacer ces caractères étoiles tiré du 6 étoiles je ferme les guillemets je ferme la parenthèse donc si voilà il ya un tiré dans ce cas là et bien point virgule je vais extraire avec st x t ou la parenthèse en b2 point virgule et il va chercher j'ouvre la parenthèse le tiré entre guillemets point virgule voilà donc il va chercher le tiré dans la chaîne de caractères b2 le ferme plus 1 donc il va prendre il va chercher le tiré et quand il va trouver il va prendre un caractère de plus et il va extraire combien de caractères 1 et maintenant je ferme voilà point virgule et je mets ma parenthèse alors ici bien sûr il ne trouve que s il ne trouve que s parce que il n'y a qu'un seul caractère maintenant si je tire voyons voir si ça fait et voyez que j'ai bien ici s j m et k maintenant il me reste à faire j'irai entre guillemets tout simplement la dernière partie avec le nom avec nous allez c'est parti donc je vais pas me mettre sur cela je vais mettre sur le s je double clic donc je me mets à la fin esperluette et maintenant il va tout simplement substituer donc substitue je vais remplacer pour le faire le nom a par contre j'ai oublié de mettre un point c'est vrai là j'ai avant de commencer le nom j'ai dit qu'il fallait voilà un point entre le prénom et le nom donc je mets et j'ouvre les guillemets point et je ferme les guillemets et maintenant je vais faire le nom donc puisque le nom c'est non composé donc lui par contre je souhaite tout simplement avoir un tiré alors donc je vais faire substitue la fonction substitue donc remplace des caractères voilà substitue dans à deux il va aller chercher dans à deux il va remplacer j'ouvre les guillemets espace je ferme les guillemets donc il va remplacer l'espace point virgule j'ouvre les guillemets par le tiré du 6 je ferme les guillemets et je ferme ma parenthèse je fais entrer et voyez qu'ici m'a mis s du pont donc impeccable et maintenant si je passe en dessous j m depuis tiré du pont et si je prends le dernier kevin point martin alors c'est pas mal mais si je souhaite tout ça en minuscule et bien je me mets devant et je dis je veux minuscule voilà minuscule j'ouvre la parenthèse et je vais à la fin je ferme la parenthèse je fais entrer et vous voyez qu'il m'a tout mis en minuscule est ce point du pont et si je tire voilà et donc j'ai un système de logging avec la première lettre du prénom point le nom s'il ya un prénom composé il prend les deux lettres du prénom comme jean marc il prend jm point si un nom composé il remplace comme ici si on a mis un espace l'espace par un tiré donc dupuis espace du pont devient dupuis tiré du pont et j'ai réussi à faire grâce à cette formule voilà faire extraction de texte en cherchant s'il ya des tirés voilà prendre le caractère plusieurs et de remplacer l'espace dans le nom par un tiré et tout ça en minuscule grâce à la fonction qui est devant minuscule je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur excel